L'Union nationale des enseignants du secondaire de Côte d'Ivoire en guerre contre les grossesses en milieu scolaire. L'institution initie l'opération 0% grossesse à l'école. Dans ce journal également, l'interpellation d'environ 50 individus dans des fumoirs de la commune d'Adjame, ils détenaient des produits stupéfiants. Enfin au Mali, l'ancien premier ministre Umar Tatamli cède son siège à son successeur Moussa Mara. La passation de pouvoir s'est déroulée hier à Bamako. Bienvenue et bonsoir à tous. Environ 50 individus interpellés aujourd'hui dans des fumoirs dans la commune d'Adjame. C'est un coup de filet du lieutenant-colonel Kone Zakaria et de ses éléments. Les interpellés avaient en leur possession une importante quantité de stupéfiants, notamment du cannabis et de l'héroïne. On fait le point avec Abou Sanogo. 2 kg de cannabis, 500 g de résine de cannabis, des sachets contenant du cannabis et des doses d'héroïne, plus d'estupéfiants. Résultat d'une opération de bouclage menée dans des fumoirs de la commune d'Adjame par le lieutenant-colonel Kone Zakaria, commandant un seconde bataillon d'attirerie sol-air, commandant le camp génie d'Adjame. En effet, suite à une information anonyme, le lieutenant-colonel Kone Zakaria a entrepris des investigations. Celles-ci révèlent l'existence de nombreux fumoirs dans la commune d'Adjame. Ainsi, dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 avril dernier, le lieutenant-colonel Kone Zakaria et ses hommes font quelques patrouilles qui se soldent par une opération de bouclage. Dans la mêlée, une cinquantaine d'interpellations et d'arrestations. Des fouilles et des interrogatoires des personnes interpellées ont donné ces résultats. Les individus ont été mis à la disposition de la gendarmerie nationale. S'il est un fléau à éradiquer en Côte d'Ivoire et qui touche les jeunes filles, c'est bien sûr celui des grossesses en milieu scolaire. Débuté en décembre dernier au lycée technique de Cocody, l'opération dénommée « 0% grossesse à l'école » s'est achevée. C'est une initiative de l'Union nationale des enseignants de Côte d'Ivoire. Il s'agit de réduire les quelques 5000 cas de grossesse enregistrés pendant l'année académique 2012-2013. Les explications de Franck Coadio. L'essai technique de Cocody. Un groupe d'élèves, parmi eux des adolescentes, conscientes des méfaits de grossesse à l'école. Ici, 4 cas ont été dénombrés cette année. Quand les filles sont enceintes, vraiment, elles ne se concentrent pas sur leur étude et puis elles sont tourmentées par le stress des parents, le stress des amis à l'école. Ça, tandis qu'elle n'a pas les parler jusqu'à l'enseignement, ça les perturbe, ça perturbe leur milieu scolaire. L'opération « 0% de grossesse », un objectif fixé par la tutelle pour 2014 après les 5076 cas de 2012 à 2013. L'Union nationale des enseignantes du secondaire de Côte d'Ivoire veut apporter sa contribution. L'UNESCO d'Ivoire, depuis le 9 décembre 2013 au lycée technique de Cocody, a lancé l'opération. Nous devons prendre à bras le corps, l'écoute des enfants, parce que ces jeunes filles ont besoin d'être écoutées, ont besoin d'être accompagnées. La grossesse en elle-même n'est pas une infraction, mais seulement quand elle intervient de façon précoce et de façon indésirée, elle ingère forcément un arrêt de scolarité. Le message est bien perçu par les élèves des jeunes filles qui disent déjà avoir leur petite idée pour éviter le piège. En tant qu'élève en classe de terminale, pour éviter d'avoir une grossesse précoce en milieu scolaire, elle décide de m'astélier. Après Abidjan, l'UNESCO d'Ivoire entend visiter l'intérieur du pays. La ville de Gagnoua sera la prochaine étape. A présent, un tout autre sujet qui nous intéresse en tant que parents d'élèves. Il s'agit des activités parascolaires. De nombreux établissements scolaires développent ces activités. Et à cet effet, des clubs sont créés pour permettre aux élèves de se regrouper en fonction de leur passion, à savoir le sport ou les arts. Alors, les activités parascolaires sont-elles bénéfiques pour l'adaptation scolaire et sociale des jeunes ? La réponse tout de suite avec Franck Coadiou. Mercredi, 12h30, heure à laquelle les cours doivent normalement prendre fin dans les lycées et collèges. Tandis que certains élèves regagnent leur domicile, d'autres par petits groupes préfèrent s'adonner à quelques activités. Ce sont souvent les clubs de musique, de santé, de chorale et de danse. La cuisine, c'est aussi un sujet qui intéresse bien les élèves dans les clubs. Je pense qu'on fasse l'avion d'une richesse togolaise, ce qui est avec la patrie, c'est avec nous, sans se compagnie. Ces clubs, ils en existent dans la quasi-totalité des écoles ivoiriennes et la participation est généralement volontaire. Ils contribuent à l'adaptation scolaire et sociale des élèves qui y participent. Les activités extrascolaires sont très importantes pour les élèves. Ça développe en ces enfants un esprit d'éveil. Les enfants sont éveillés, ils prennent facilement la parole dans n'importe quel milieu. Vraiment, ça les prépare à leur inception dans la vie future. Dans la vie courante, ça nous aide des fois, des fois, à préparer avec nos maîtres, à la maison, à l'essai, à comporter des plats. À la fois ludiques et éducatives, les activités extrascolaires permettent aux élèves timides de s'estéruriser. Elles canalisent en revanche ceux des plus bruyants car ils choisissent l'activité ou le sport à exercer en fonction de leur passion. Perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. C'est le leitmotiv des jeunes pensionnaires de l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont Carmel. Et ils ont bien justifié hier cette formule à travers leurs activités à l'hôtel communal de Cocody. Les élèves aveugles et malvoyants ont montré l'étendue de leur talent, tant sur le plan de la musique que de l'écriture des textes en braille. Laetitia Manglais Une mélodie d'action de grâce jouée par main de maître par Ange Arnault, pensionnaire de l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont Carmel, Irfam. Une aptitude au clavier qu'il a acquis après quelques mois de formation à l'Institut. Comme lui, une quinzaine d'autres jeunes aveugles ou malvoyants sont également formés dans ce centre pour aveugles créé en 2000 par le frère Kassi Aka-Philippe. Il y a deux jeunes en 2001 qui étaient venus me voir. Ils avaient fini l'Institut des aveugles de Yopougon et ils ne savaient pas que faire. C'est ainsi qu'on les a recueillis à la maison. Ils sont restés pratiquement deux ans et après, malheureusement, il y a un qui était décédé, il y a un qui est resté. Il s'appelle François, aujourd'hui il est marié, il a une ferme. C'est après ça qu'on a commencé à accueillir d'autres en 2004. Cependant, tout n'est pas rose à l'Irfam. Il faut approvisionner le centre en vivre et non vivre pour une meilleure prise en charge des pensionnaires. De plus, les locaux devenus trop exigus ne peuvent accueillir davantage de déficients visuels. Nos moyens ne sont pas vraiment adaptés et nos moyens sont un peu limités. Donc, s'il y a des personnes de bonne volonté qui souhaiteraient aussi nous aider, pourquoi on augmente le nombre de bénéficiaires ? Un SOS donc des responsables de l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont Carmel qui entendent aider à l'insertion socio-professionnelle d'un grand nombre de non-voyants en Côte d'Ivoire. Le riz local du village de Maillot présentait l'or du marché ivoirien de l'artisanat, le MIVA. Cette initiative est du Conseil régional de la Nawa, région située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'agit là de faire la promotion des produits céréaliers de la région. Du riz produit en Côte d'Ivoire répondant aux normes du commerce international, c'est le produit vedette du stand de la région de la Nawa, OMIVA, le marché ivoirien de l'artisanat. Le riz produit dans les rizières du village de Maillot est un produit bio. Né de la volonté de promoteur ivoirien, le riz Maillot 8 à 9 est d'excellente qualité. Il y avait une pénurie de riz où le village a payé le quino de riz à 500 francs au village. En tant que fils de la région, j'étais vraiment indigné. Et il y a eu un souci de l'orgueil, on a constaté qu'il y avait un bafond aménagé par notre père Charles Bousard d'Envahy, malheureusement qui n'était pas exploité par les villageois. Et c'est comme ça, avec des amis, on a eu l'idée de faire une entreprise pour faire la production de riz de façon locale. L'expert Rizicole croit fermement au développement de la riziculture dans notre pays. Il pense que c'est une activité à laquelle devraient s'intéresser les jeunes. Pour toute la phase végétative du riz, vous avez à peu près 60 jours de travaux intensifs. Pour un jeune qui veut faire la riziculture, qui a le courage et qui part jusqu'à 4 hectares d'exploitation, c'est un cadre qui va approcher au moins 400 000 francs, 500 000 francs chaque fin du mois. Le conseil régional présidé par Richard Alain d'Envahy marque sa présence à cette première édition du MIVA pour accroître les opportunités d'échange économique et socio-culturel. En plus du Rimaio, le conseil régional de l'Anawa expose d'autres produits, tels que les instruments de musique traditionnels, le masque BT, la lampe tempête, le savon à l'île de Palme. 12 000 casques bleus bientôt en Centrafrique. Le conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé aujourd'hui leur déploiement pour tenter de sécuriser le pays. L'actualité au Mali, c'est la passation de pouvoir hier entre l'ancien premier ministre Umar Tatamli, qui a démissionné ce week-end, et son successeur Moussa Mara. On attend toujours la composition du nouveau gouvernement. Cependant, le nouveau premier ministre malien, Moussa Mara, a présenté ses priorités pour le pays, notamment la bonne gouvernance et les services publics. Moussa Mara, nouveau premier ministre malien, a été reçu mercredi par son prédécesseur. A l'issue de la traditionnelle cérémonie de passation de pouvoir, le nouveau chef de l'exécutif malien a développé au cours d'une conférence de presse les six axes prioritaires définis par le chef de l'État. Restauration des institutions, sécurité, réconciliation nationale, éducation, relance de l'économie et développement social. Le futur gouvernement chargé de mettre en musique cette politique sera dévoilée dans les prochains jours. La lutte contre le virus Ebola se poursuit en Guinée-Conakry. Les équipes médicales présentes sur place travaillent avec ardeur pour contrôler l'épidémie le plus rapidement possible. C'est la première fois qu'ils descendent ensemble sur le terrain depuis l'apparition en janvier du virus Ebola en Guinée. L'archivêque de Conakry et l'imam de la grande mosquée Fessal arrivent à l'hôpital national d'Onkan en compagnie du ministre de la Santé. Les deux dignitaires religieux assistent à un briefing avec le personnel de médecins sans frontières. But de leur démarche, s'informer pour mieux sensibiliser les chrétiens et musulmans à la prévention de l'épidémie de fièvre hémorragique. Je dis aux populations guinéennes de rester calmes, de connaître qu'on n'est pas ici abandonnés comme ça. On est dans la main des autorités compétentes. Nous invitons aussi le peuple de Guinée à se tourner vers Dieu. Parce que l'homme peut travailler, l'homme peut faire bien des choses, mais c'est Dieu qui fait que le travail porte des fruits. Outre l'implication des chefs religieux, le changement de stratégie dans la campagne de sensibilisation sur Ebola se traduit par la mise à contribution des médias privés. Merci d'être à l'écoute de ce programme spécial FM, cette synergie FM contre Ebola. Dans le studio, plusieurs spécialistes de médecins sans frontières et de l'Organisation mondiale de la santé délivrent des messages sur les mesures à observer pour stopper la propagation du virus Ebola. Ce programme d'information sur l'épidémie est diffusé simultanément sur les antennes d'une dizaine de radios et télévisions guinéennes. Nous pensons que c'est la meilleure plateforme que notre union pourrait offrir au service de la Guinée de sa santé. Ce clip, enregistré en langue locale et en français par de grands noms de la musique guinéenne, invite la population à suivre les consignes pour éviter d'attraper le virus Ebola. Sa diffusion marque la montée en puissance de la campagne de sensibilisation déclenchée il y a quelques semaines par les autorités. Il ne faut surtout pas se laisser aller à la fatalité. On s'en sortira. Des marines américains bientôt au Tchad. L'équipe composée d'une quinzaine d'éléments va entraîner les forces tchadiennes à la lutte contre le braconnage dans le parc de Zakoumar, dans le sud du pays. En France, c'est l'arrestation du franco-rwandais Claude Mouayimana. Il a été inculpé et écroué la nuit dernière dans le cadre d'une enquête menée à Paris sur le génocide rwandais de 1994. Enfin, en Israël, le ministère de l'Intérieur approuve un projet de construction d'un musée archéologique controversé dans un quartier palestinien situé à Jérusalem-Est. Découverte inédite en Israël, des archéologues israéliens ont découvert un sarcophage vieux de 3300 ans avec à l'intérieur un squelette. Il s'agirait d'un dirigeant cananéen local au service de l'Égypte ancienne, à une époque où la région était gouvernée par des pharaons. Le sarcophage est orné d'un scarabée portant le nom de Séti Ier, le père de Ramsès II. Il a régné sur l'Égypte ancienne au XIIIe siècle avant Jésus-Christ et a conquis une portion de l'Israël actuelle pendant sa première année sur le trône. Et voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement et ce sera toujours sur RTU2. – Sous-titrage Société Radio-Canada